Il y a 25 ans, on a eu un partenaire japonais, M. Yane, qui est venu, qui avait la compagnie Edelweiss au Japon. D'ailleurs, ils ont 19 magasins au Japon, donc ils évoluent très fort et nous, c'est une grande fierté pour nous là-bas. On nous a envoyé des japonais pour apprendre tout ce qu'on faisait ici, toutes nos recettes. À l'époque, c'était Louis Brifars qui était chef d'atelier. Maintenant, évidemment, c'est au Japon que tout est fabriqué. C'est pour ça qu'ils ont envoyé des stagiaires pour bien tout apprendre ici. Et là-bas, ils reproduisent ce qu'on fait ici. Mais nous aussi, on va là-bas quelques fois. Alors c'est pour amener des recettes ou pour amener notre expertise, mais c'est aussi pour nous aller voir qu'est-ce qu'ils font et aussi reprendre des idées de décors, de gâteaux, etc. Les japonais mettent ça un petit peu à leur goût, de façon à ce que les japonais se retrouvent dans le goût du mitamaire, mais au Japon. La plupart des gens qui exportent au Japon, exportent leurs produits, même s'ils les japonaisent un petit peu. Tandis que là-bas, c'est fabriqué vraiment là-bas avec des produits plus japonais, mais avec la même identité que nos gâteaux à nous. Donc on peut retrouver le Samba, qui est un gâteau mythique de Wittamer. Donc ce sera le même gâteau, donc les mêmes intérieurs, lait et amer, mais un petit peu japonaisé, on va dire. La facilité pour nous aussi, c'est qu'on ne doit pas envoyer des produits au Japon, parce qu'évidemment envoyer au Japon c'est très compliqué. Ils ont des normes tout à fait différentes des nôtres, surtout dans les colorants par exemple, donc pour éviter tous ces problèmes de douane et de problèmes de loi, etc. Alors la marque Wittamer, elle a même dans les grandes lignes on va dire, mais comme j'expliquais, c'est qu'en fait, ils ont transformé les recettes légèrement, de façon à ce que le japonais retrouve vraiment le goût que lui aime. Donc le plus bel exemple c'est le Samba, donc c'est chocolat au lait et chocolat amer. Alors nous on travaille avec une certaine marque de chocolat, eux travaillent avec une autre qui est plus douce, parce que le japonais a un palais qui est beaucoup plus, je ne vais pas dire plus fin, mais il n'aime pas l'agressivité. Et donc voilà. Alors en parfum, en pâtisserie, évidemment ils adorent la crème fraîche, ils adorent les fraises. J'avais été faire une démonstration au Japon pour Wittamer, et j'avais voulu faire un gâteau à base de meringue. Comme le japonais est très respectueux, il ne m'a pas dit non, c'est pas bien, voilà. Donc on a commencé à faire, et puis à force de discussion, à force de se connaître, etc., j'ai appris que meringue, ils ne sont pas du tout en vie. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a transformé la meringue par de la crème fraîche. Donc la finition du gâteau, c'est faire la crème fraîche et pas la meringue. Et le gâteau est passé tout simplement. Tandis qu'ici on l'a adapté au Japon, et là tout de suite ça a plu. Fin des années 80, ça a commencé un peu en Belgique. Et je pense que dans les années 90, 2000 et même après, on a commencé à beaucoup s'intéresser à la culture japonaise, pour leur décor, leur finesse, leur goût qui était subtil. Et on a remarqué qu'en diminuant les goûts, en étant beaucoup plus subtil dans les gâteaux, mais en retrouvant chaque saveur d'ingrédients qui se trouvent dans les gâteaux, on s'approche quand même d'une perfection que les Japonais ont améliorée avec ce qu'ils ont pris ici. Donc on a beaucoup de choses à apprendre d'eux, eux ont beaucoup de choses à apprendre de nous, mais eux peuvent améliorer les choses. Nous, quand on les fait, c'est vrai qu'on les transforme, on essaye toujours de travailler, d'essayer de travailler la matière pour trouver d'autres choses, mais eux, ils vont l'affiner, ils vont l'affiner, 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 jusqu'à quand c'est un goût vraiment parfait. Vous savez, par exemple, le S du Samba, il doit vraiment être parfait pour que ce soit joli en visuel. Et c'est vrai qu'à une époque, on avait tendance à vite faire un S, mais quand les Japonais sont venus, eux, c'était vraiment leur perfection. C'est vrai que maintenant, on a une grande visite de Chinois, donc chez nous, dans la boutique chez Vitamer, on a beaucoup de Chinois qui viennent. On en a beaucoup aussi du Moyen-Orient qui viennent. C'est aussi un marché qui souffre fort, le Qatar, le Koweï, tout ça. Donc, je pense que l'évolution va être de ce côté-là, l'Asie, l'Orient, tout ça. On va avoir une belle évolution et un bon marché qui va s'ouvrir. Donc, en parlant du goût, évidemment, les Japonais, le Yuzu est un produit très reconnu chez eux. Ce petit agrume a un goût vraiment très particulier.